Salut tout le monde, c'est PlayerGamer, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Sword Art Online, Holo Realization, les guerriers du ciel. Donc c'est parti les amis, la dernière fois nous avons commencé le prologue du fameux DLC. Il y a du ciel, donc nous avons découvert la nouvelle zone, donc c'est le 15ème étage de l'Encrad. Très sympathique, ce 15ème étage. Avec des monstres beaucoup plus forts et on a fait la première arène, donc je vous rappelle qu'on doit faire encore 3 arènes si je ne me trompe pas. Donc ouais, 3 arènes, donc une là, là et ici. Je ne sais pas trop où aller. C'est vrai que celle-là ça pourrait être pas mal. Pas mal du tout. On va voir. Ouais, on va aller à gauche. On va aller voir si on peut aller choper celle-là de gauche. Donc là aujourd'hui dans cet épisode, j'aimerais bien, bon, minimum une arène. Sinon l'épisode aura vraiment servi à rien, on est d'accord. Mais en faire 2 ça serait bien. On va voir. On va voir. Bon l'épisode était un petit peu plus long. Le premier, c'est vrai que j'ai pas... En fait j'ai beaucoup parlé au début pour vous expliquer et du coup il a duré plus longtemps. Donc là il va être un peu plus court je pense. Je l'espère. On verra bien. Si le jeu me permet. Allez. Bien. Mais en voyant la durée de ce programme, je crois pas qu'il va être très très long les amis. Si j'essaye de m'en souvenir et ouais, je crois qu'il va pas être très très long. Mais bon, c'est pas grave. On passera au premier DLC normalement soit une semaine après ou... Voilà. Un peu après. Un peu après celui-ci, on passera au premier DLC normalement. Même si tout se passe bien. Alors let's go. Bien. Allons vers la gauche et comme ça on ira en haut pour les deux autres. Ah oui, je me rappelle de cette salle. C'est une salle bien particulière les amis. Il fait bien son ombre ici. J'ai intérêt à faire attention de ne pas me perdre. Bien. Donc ici, il fait sombre. Donc c'est parti. On va en avoir essayé de passer ce l'ambirante. Let's go. Enfin ça arrive pas d'encore trop trop sombre je trouve. Ah je vais repasser les mots. Je dis fight apparemment. Ça affronte quelques squelettes ce que je vois. Ah j'ai une porte. On va voir. On va voir. J'espère que ça mène à l'arène. Avec un peu de chance. Oui. Colisée d'Ares. Bien. Dis-moi que c'est bien lui. Ouais. C'est bien lui. Parfait. Nickel. Tout se passe parfaitement bien. Aller let's go. Second duel. Donc j'ai configuré ma palette. Là. Je devrais pouvoir le mettre à terre assez facilement. Même si le premier j'allais pas vraiment galérer. Jeune épéiste. Je suis Ludoria. Guerrier de la lumière ardente. Cool. Mon épreuve a coûté la vie à dix nombres braves guerriers. S'agent cela. Souhaites-tu tout de même continuer ? Bien sûr. C'est parti. Je suis prêt pour quoi que ce soit. Dans ce cas. Ouvre nous ta force. Et ta résolution à survivre. A cette épreuve. Et le pouvoir des dragons bleus se retient. Le pouvoir des dragons bleus. Alors désolé. Si ma voix a changé un peu. J'ai encore un peu mal à la gorge. Donc pardonnez-moi. Pas de problème. Allez-y. Viens. Le squelette. 3. 2. 1. C'est parti. Tiens. Il fait comme moi. Il a les mêmes techniques que moi. Enfin les techniques à une main. Je l'ai en pilier. C'est parti. Bé-oui ? Bé-oui ? Y'a, je m'a... Je m'a... Tiens ! Wow, belle technique ! Là, j'en ai mis un, là ! Il a eu mal ! Ah, tu pensais que... Ah, par contre, il va me la mettre. Pas mal ! Je trouvais que l'épée à deux mains, c'est la meilleure ! Tiens ! Double révélation, ça marche bien pour plus. Ça, tu rêves. Je vais se faire avoir une fois, je ne ferai pas à part deux fois. Tiens ! Voilà ! Et voilà ! Ouais, double révélation, ça marche vachement bien, quoi, lui, quand même ! Il a fait de la mettre ! Et voilà ! Voilà le travail ! Ah, je gagne 28 ! Je me suis trompé, les amis, finalement, ce n'est pas 30 à chaque fois, ça peut varier. Le nombre de victoires. Bien, il nous reste encore deux colises à faire. Et là, on va gagner un nouveau morceau d'armure. La dernière fois, on va gagner le torse, là, on va voir. J'étais témoin de ta force, et je l'ai jugée suffisante. Tiens, prends ça. C'est la preuve que je te trouve digne. Bien. Ça, c'est fait. On devrait pouvoir passer à la suite. Ok, continuons, on a encore une chance de rencontrer Tia. Exactement. D'abord, j'active ça. Ensuite, je prends mon bien. Les gants de l'inward bleu. Parfait. Alors, par contre, juste une question. J'espère que mon inventaire n'est pas plein. Il va être plein. Et il va être plein. Super. Génial. Il va être plein. Je vais le jeter. Ok, voilà. Deux emplacements de plus, ça aurait à le faire. Enfin, j'en ai trois techniquement, mais ça aurait à le faire. Alors... Mouais. Je ne vais pas me téléporter. Ah, quoique. Si. Je vais me téléporter parce que sinon je vais me retaper tout le labyrinthe. Et je n'aimerais pas trop me retaper. Ouais. Là. Ici, c'est parfait. On va se téléporter à notre arène. C'est le meilleur moyen d'y arriver. Bon. Ça sort bien. Je pense que vu comment on avance, on va pouvoir se faire la deuxième. Et la dernière, on se la fera au prochain épisode. Ça me paraît bien. Ça me paraît même pas mal du tout. Donc vous voyez que mes mouvements sont plus fluides, plus rapides et j'ai aussi un effet quand j'essaye d'être plus rapide. Donc j'ai un effet, ça passe, stylé. C'est pas non plus transcendant, mais stylé. Je vais remettre ma palette au cas où. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le DLC, ils peuvent galérer au départ, les amis. C'est normal, on ne trouve pas, on ne comprend pas. Mais il faut garder les morceaux d'armure qu'ils nous donnent. Parce que moi, au départ, quand j'avais fait le DLC par la première fois, je les ai vendus moi. Parce que je croyais que c'était une simple récompense. C'était un truc juste pour encombrer l'inventaire. Donc du coup, je les ai vendus et j'ai dû refaire les épreuves. Parce qu'en fait, ça va nous servir plus tard. Dès qu'on aura passé les 4. Ah, ça je me rappelle de cette salle. C'est bizarre, c'est que c'est pas un truc à sens unique. Ah non, il y a peut-être deux chevins. On va voir. Cet endroit est vraiment brumeux. Je devrais rester pendant. Ah. D'accord, c'est pas le fait noir, c'est que c'est brumeux. Ok. Je vais rester prudent. Non, je crois que c'est encore un peu plus haut. Donc là, il faut juste trouver l'entrée. On va voir par rapport... Je suis où ? Il faudrait que j'atteins ça. Labyrinthe de l'imbus, certainement. Bon, c'est bon ! Je vais essayer de l'attendre. Attention à ses preuves, I pourrait faire mal. Un épisode carrément... Ah, lui, il va pété. Ouais, lui, il faut absolument j'esquive. merde j'ai perdu l'ifa bah j'espère qu'il va rester sinon ça va pas le faire ah super là il y a une entrée on va voir si c'est la bonne alors on va y voir ça franchement on s'en sort bien enfin en même temps je connais le DLC donc c'est plus facile elle est à l'abîm de l'abys parfait et du coup Vlalifa elle est là oui super génial est-ce que je vous disais j'ai bien fait d'aller de ne pas aller la chercher on va y avoir c'est mieux d'aller là ou là je sais pas il y a bien la musique la musique de fond me fait penser un peu à un Mario Galaxy c'est marrant ah mais j'en fous ah mais j'en fous ah mais j'en fiche je ne m'intéresse pas moi l'événement t'es un niveau 92 un boss choix battre c'est dingue comment il m'attaque comme ça alors en même temps j'ai même pas dégagé les armes c'est parce que je dois c'est parce que je cours à mon avis ou je suis trop près d'eux alors on va voir ce lieu là est-ce que c'est bon ou pas je sais pas au pire c'est pas grave il y a un téléporteur du coup ça fait toujours un téléporteur gagné ah super arène de Chaosdal parfait c'est là où elle est tout en haut faudra que je monte encore un peu ok c'est 15 minutes c'est parti troisième duel les amis bon les deux premiers j'y vais plutôt gérer salutations toi qui as triomphé des épreuves je suis Kruger guerrier de l'oeil du dragon sache que tes actes ne m'impressionnent pas si tu souhaites passer mon épreuve tu dois d'abord te montrer digne ah bon carrément merci vous pouvez compter sur moi dans ce cas prouve nous ta force et ta résolution survivre à cette épreuve et le pouvoir d'un rabon bleu sera tiens je crois que j'ai du mal lire du mal vu à mon avis j'ai du mal comprendre ah t'es rassemblée c'est parti c'est parti pas mal mais c'est parti et c'est parti c'est parti c'est parti j'ai pas j'aime bon tiens ça va j'ai l'enchaîné de coups ça va faire guinche oh 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 finalement double révélation est pas mal surtout sur le dos en fait ouais c'est pas mal là ça c'est pas cool ouais par contre là tu veux être calmé direct le mec là il était en train de s'exciter sur moi il rêve tiens moi aussi je sais le faire ça tiens voilà bon lui il était plus coriace honnêtement dès qu'il t'avait lui tué hein bah ouais il était plus fort que les autres en 600 mais ça m'impressionne pas je l'aurai battu con je sais qu'il m'a fait un peu peur à un moment mais il perdait beaucoup trop de vie jeune épiste je te félicite tiens prends cet objet il te servira à prouer que tu as réussi mon épreuve en plus ils le disent c'est pour ça j'ai tout vendu comme un con mais c'est vrai qu'ils le disent il te faut réussir chaque épreuve pour mériter notre pouvoir va maintenant jeune épiste prouve nous ta valeur en plus il le dit hein ça j'ai pas compris qu'il fallait garder les objets mais bon c'est pas grave maintenant je le sais ok alors jambière de l'inward bleu donc vous verrez à quoi ressemblera la tenue vous inquiétez pas les amis 18 minutes bah c'est bien on a le temps normalement si je mets pas trop de temps on a le temps de faire le dernier duel et ça serait vraiment bien parce que moi comme ça on passera autre chose ouais du coup le prologue je crois qu'il a duré 3 épisades les amis je pense il me semble pas avoir quelque chose de lourd après après les 4 arènes bon je vous l'ai dit hein un prologue souvent c'est une mise en bouche mais j'apprécie quand même l'effort qu'ils ont fait de nous de nous servir un prologue c'est quand même bien dommage qu'il y ait pas les voix mais bon il y a peu de dialogue comme vous l'avez lu ah là c'est peut-être par là alors est-ce que j'atteins direct l'arène ou pas ? c'est possible désert des dolmens oh il me dit rien ça enfin je me rappelle plus je me rappelle plus ah par contre c'est quel côté ? droite ou en haut ? moi je gère en haut ah si c'est en haut droite pour un autre lieu on va aller en haut là par contre là ce lieu là il fait vachement penser à Enkrad le dernier lieu avant qu'on s'est quitté les amis les derniers loups du best play je vais vachement penser à ça les poest de niveau 80 bon je vous rassure ils sont pas très forts non vraiment sur la crainte c'est vraiment les boss hop vingtaine minutes je pense qu'on a le temps de faire le duel arène volante de gradène ah par contre voilà dernière arène c'est parti donc on a eu les jambes le torse quoi d'autre aussi ? je me rappelle plus le troisième je sais pas ah le bracelet voilà donc il doit manquer ah oui je crois il doit manquer la pierre il me semble bien le bonjour jeune épaisiste je suis astro guerrier du croc du dragon je vois que tu portes le symbole de l'ordre du dragon bleu très bien je t'autorise à passer mon épreuve bien sûr que j'aurai passé ses preuves oh non ta force ah du coup ouais il y a un ordre enfin j'ai l'impression j'ai l'impression que lui tu peux pas le faire en premier je crois oh il est stylé lui allez il a une bonne épée en plus une épée belle très bel épée tiens pas mal double révélation il sert bien il m'a mis un coup quand même il a réussi tiens tac tiens ah cyclone il a changé d'attaque enfoiré pas mal qu'est-ce possible ? qui pas mal c'est quoi ? et voilà bim en trois minutes je l'aurai tué moi ça va j'ai rien perdu de mon niveau en fait j'ai toujours le même niveau excellent 300 cols ah j'ai une récompense génial bah ça fait plaisir de l'xp pourquoi pas même si c'est que 300 xp c'est vraiment pas terrible bien maintenant l'ultime récompense impressionnant je salue ta force allez viens je n'ai piste je dois te confier mon symbole normalement il semble que le quatrième c'est un charme ou un casque peut-être toi qui a rassemblé quatre blasons de force la dernière épreuve t'attends si je comprends bien on a terminé quatre épreuves et on doit repasser une cinquième cool la cinquième on repassera aux prochaines épisables les amis on dirait que se lui rendons lieu à c'est un casque je crois que c'est un charme la bizarre c'est étrange c'est que ça change des fois enfin j'avais eu les cinq un moment ah peut-être que 5e je vais l'avoir là ah ouais je crois que c'est ça je peux me téléporté un plus c'est l'un bien des abysses par là ah oui je m'en souviens pas c'est l'ultime épreuve les amis bon je pense honnêtement que le prochain épisode des amis risque d'être très court si c'est la fin si la cinquième épreuve est la fin je pense il me semble mais bon moins sympa ce problème sympathique et du coup à la fin de ce prologue les amis je passerai quand j'achèterai le premier DLC je passerai une autre sous garde une sous garde où j'ai farmé mon compte qui est plus fort et niveau 70 je crois il me semble non je crois pas 60 peut-être mais il a plus de trophées on a qu'à dire même si honnêtement je pourrais rester sur celui-là mais bon voilà s'il y a des trophées je préférerais les gagner dans l'autre voilà bon bah les amis on s'arrête ici heureusement que vous aurez plus cet épisode de Sword Art Online Polarisation merci à regarder bye tout le monde merci à tout le monde